Bonjour à toutes, ici Maëlle de cheveux naturels à lafélie.fr Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne Dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler shrinkage Comme vous pouvez le voir, cette semaine je suis en mode shrinkage Et j'avais envie de faire un certain nombre de vidéos consacrées à ça Parce que c'est un problème important quand on a les cheveux crépus Le shrinkage c'est vraiment le truc qui emmerde tout le monde Ça fait partie des plaintes que je reçois le plus souvent, des questions que je reçois le plus souvent Et finalement ça reste la frustration la plus importante Qui pousse à peut-être défriser ou à toujours pas en télécharge ou des tissages A ne pas porter ses cheveux crépus, apprécier ses cheveux crépus C'est le shrinkage Je reçois tout le temps des messages comme ça Comment tu fais, comment je peux faire pour étirer mieux mes cheveux Comment je peux faire pour avoir plus de longueur apparente Le shrinkage me saoule, etc, etc, etc Et je comprends parce que j'ai moi-même mes premières années de naturel Le shrinkage aussi me saoulait énormément J'étais obsédée, obsédée à l'idée d'avoir le maximum de longueur apparente possible en fait Et je pense qu'en partie ça vient de l'habitude qu'on a qu'on a les cheveux défrisés Puisque a priori il n'y a pas cette notion de shrinkage ou pas shrinkage La longueur qu'on a c'est la longueur qui se voit Et aussi, donc ouais, il y a vraiment cette habitude de cheveux défrisés Et il y a aussi le fait, au final, de vouloir de la longueur Et du coup, en termes de coiffure, quoi De vouloir avoir une coiffure qui fasse long Surtout quand on est quelqu'un qui a envie de longueur Et bon, ceci dit, je pense que c'est vraiment qu'un critère Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de longueur Comme moi, je ne veux pas avoir envie de longueur Ou je n'ai pas envie de longueur par le passé Et qui sont quand même hyper frustrés par leur shrinkage Mais en tout cas, ça ne fait pas un petit des éléments Et de mon point de vue, pour mieux vivre son shrinkage Pour mieux l'accepter, il y a deux aspects importants Non, je dirais trois Pour moi, il y a eu trois façons, trois phases d'acceptation de mon shrinkage La première a été De me focaliser sur la pousse Réellement, un élément qui m'a beaucoup aidée à mieux vivre mon shrinkage C'est la prise de longueur de mes cheveux, en fait Quand mes cheveux étaient Tant que j'avais que 15 cm de longueur J'étais hyper frustrée par mon shrinkage Entre 15 et 20 cm de longueur J'avais encore une assez grosse frustration du shrinkage Je voulais montrer ma longueur Parce qu'au final Finalement, c'est peut-être que j'ai là Avec des cheveux au-dessus du cou C'est ça qui me dérangeait beaucoup J'avais envie que mes cheveux dépassent mes oreilles Et comblent mon cou Et finalement, à la longueur Quand on est entre 15 et 20 cm On se dit qu'avec des cheveux lissés On aurait ça On aurait ce cou comblé On aurait cette impression de cheveux longs Alors qu'avec des cheveux crépus Avec du shrinkage À ce niveau de longueur-là Ça fait court Pour... Au quotidien, en tout cas Quand on fait rien de spécial Donc Ce qui m'a aidée d'abord C'est prendre de la longueur Avoir des cheveux Qui, au moins quand je les étirais Ou ces cheveux Me donnaient cet effet long Et ça m'amène au deuxième truc Au deuxième élément qui m'a aidée C'est utiliser Utiliser le sèche-cheveux J'ai eu une phase de mon aventure capillaire Où j'ai utilisé le sèche-cheveux Souvent Pour... Pour me donner ce... Juste de temps en temps Le petit plaisir D'avoir... Parce que j'ai identifié que pour moi C'était ça J'avais besoin de cacher mon cou Je voulais que mes cheveux cachent mon cou C'était juste... Moi, c'était vraiment ça Mon... Mon truc, mon problème capillaire J'avais besoin de mes cheveux cachent mon cou Donc j'étirais ces cheveux tous les... Je pense que je le faisais peut-être tous les deux mois J'essayais de pas le faire trop souvent Puisque la chaleur c'est quand même mauvais pour les cheveux Mais peut-être tous les deux mois J'étirais ces cheveux Et ça me permettait D'avoir cette... Cette... Cette impression de longueur Ce plaisir de la longueur Avec micro-broucheveux Sans passer par les rajouts Sans passer par autre chose Autre artifice Que ça reste mes cheveux Mais que je... Voilà Je profite de ma longueur quoi En étirant... En étirant ces cheveux Parce que le lissage ne me faisait pas le même effet Pas la même satisfaction Parce qu'au final Une fois que je lisse mes cheveux J'ai l'impression que j'ai plus les cheveux crépus En tout cas moi c'est comme ça que je le ressens Les cheveux lissés c'est plus vraiment... C'est... Enfin... Ils sont lisses quoi Donc je voulais avoir cette apparence crépue Et en même temps avoir la longueur Et pour moi le... Le... Le sèche-cheveux Juste étirer les cheveux Sèche-cheveux C'est vraiment le meilleur compromis Et ensuite La troisième phase De pure Total acceptation du shrinkage Et c'est la phase où je suis maintenant Et depuis quelques années Je pense que ça va faire 3-4 ans Que je suis à l'aise avec mon shrinkage J'ai aucun problème avec J'ai pas de frustration J'ai pas de jour où... J'ai jamais envie J'ai jamais la frustration Comme toute ma longueur Ne se... Ne soit pas apparente Ne se voit pas Et... Cette phase c'est la phase de jeu en fait Où tu prends le shrinkage comme un atout Moi j'ai vraiment un jour Accepté Décidé Que le shrinkage c'est un atout Genre c'est un truc que j'ai J'ai avec mes cheveux crépus Je peux avoir un tas de différentes Longueurs apparentes Et à partir de là Quelque chose a switché Et j'ai commencé à faire Plus de coiffure Avec le shrinkage Et... Et si... Ça a tout changé Et du moment où Et le shrinkage est devenu pour moi Je... Et comme cette semaine par exemple J'ai décidé de faire cette coiffure J'ai déjà eu les cheveux courts en fait Et voilà Il suffit... Il suffit de le faire C'est un avantage avec nos cheveux quand même C'est que Pour avoir les cheveux courts On peut juste faire une coiffure On a pas besoin de les couper J'ai en ce moment... En ce moment mes cheveux Commençent à être vraiment... Alors... J'ai mes cheveux à la taille Mais vraiment beaucoup de mes cheveux Arrivés à la taille C'est à dire vraiment Quand je les... Si je tiens sur des mèches de cheveux J'ai une bonne quantité de mes cheveux Qui m'arrivent à la taille Qui sont très longs Mais... Cette longueur là... Déjà je la vois jamais Parce que... Et je la verrai potentiellement jamais Sauf que mes cheveux seront tous aux fesses peut-être Et là la longueur apparente C'est peut-être la taille Puisque je ne lisse jamais mes cheveux Donc même quand je fais un étirement au sèche-cheveux Et que je fais une coiffure En général quand j'étiens mes cheveux au sèche-cheveux Je fais toujours une mise en pli quelconque Braid out, twist out, bond to not out Et là ça me fait une coiffure Qui tombe relativement bas dans le dos Mais ma longueur réelle n'est jamais apparente Et ça je l'ai accepté Et c'est ok Et au quotidien Ma longueur apparente C'est plus des cheveux aux épaules Et ça me va J'ai aucun problème avec ça C'est ok Et surtout Quand je veux avoir encore plus court Je fais une coiffure comme celle-là Et vraiment Le faire Vraiment le faire Quand on a envie de changer de tête Avant de penser Lissage Perruques Tissage Rajou Les trucs classiques de changement de tête Pourquoi ne pas penser Coupe Avec mes propres cheveux Et moi en tout cas C'est ce que je fais A chaque fois que j'ai envie de changer de tête Et c'est assez rare Je suis pas J'ai pas le J'ai pas ce truc Qu'il y a en général Que beaucoup de femmes noires ont J'ai l'impression d'avoir envie de changer de tête Souvent C'est pas mon cas J'ai quasiment jamais envie de changer de tête Mais quand ça arrive Une fois par an Peut-être deux fois par an Mais c'est vraiment rare Je fais une coiffure courte Et j'utilise mon shrinkage Pour avoir cet effet De Un vrai Vrai gros changement de tête Là Je suis coiffée comme ça Depuis maintenant trois jours Je vais garder la porte toute la semaine C'est comme si j'avais une coupe Une coupe Coupe J'ai les cheveux courts Et Déjà c'est pratique J'ai tout le côté pratique Les cheveux courts Quand je suis coiffée comme ça Je fais pas de natte le soir Je fais pas de natte le soir Evidemment je l'évaporise pas n'est rien Sinon ça Ça démontrait ma coiffure Je fais rien en fait Je mets un bonnet Je dors Je me répète J'enlève le bonnet Je secoue Je suis coiffée Donc j'ai ces avantages là Du cheveux courts J'ai le changement de look Du cheveux court Et Et c'est top Donc si vous avez envie D'aimer votre shrinkage D'accepter votre shrinkage Vraiment je vous recommande Les trois éléments Finalement Un Travaillez sur votre longueur Enfin si vous avez Envie d'avoir un cheveu plus long Au final Si le niveau de votre shrinkage Vous convient pas Faites vos soins Entretiennes vos cheveux Faites ce qu'il faut faire Pour avoir des cheveux plus longs Il y a beaucoup De choses sur internet Qui peuvent vous aider à ça J'ai mes fiches routines J'ai mon programme Crépu et long J'ai d'autres programmes D'ailleurs Crépu et glam J'ai plusieurs programmes Mais il y a pas que moi D'autres personnes On a des programmes Et différentes choses Pour vous aider à avoir Du cheveu plus long Faites quelque chose Investissez-vous dedans En deux Utilisez la chaleur S'il le faut De temps en temps Pour avoir l'apparence Que vous voulez réellement Et troisièmement Vraiment Jouer avec votre texture Autant prendre le truc Du bon côté On joue avec C'est cool On a des cheveux Où on peut changer de longueur Tout le temps Changer de longueur Faites très court Faites mi-long Faites votre longueur Essayez tous les niveaux Intermédiaires Et vous allez voir Que le shrinkage C'est un atout C'est vraiment vraiment Un atout Le fait que nos cheveux Puissent rétrécir Comme ça C'est un cadeau C'est un truc qu'on a Et que les autres n'ont pas Faut en profiter Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que ça vous donne En vue d'essayer Quelques coiffures shrinkées Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao J'ai différents guides gratuits Que vous pouvez télécharger Pour vous aider Avec les cheveux Ou la confiance en soi J'ai notamment mon guide De sélection de produits Donc vous y avez Ma sélection de produits Mais aussi des explications Sur quels sont les critères Pour choisir les bons produits Que ce soit les masques Les laits Les mousses Et je décortique un peu Toutes les catégories De produits capillaires Si vous êtes un peu perdu Sur tous les produits Qui existent Ce guide Et le bon Qui s'appelle Je crois que le lien Dit quelque chose Comme guide produit Vous verrez ça C'est dans la description J'ai un deuxième guide Sur la beauté L'estime de soi Donc c'est un guide Où je vous Comment dire Je vous montre Concrètement Comment moi j'ai fait Pour arriver A une meilleure estime de moi Comment j'ai fait Pour arriver A me sentir belle A me trouver belle Et à devenir belle Et sachant que pour moi Ça a été un processus C'était pas du tout inné Et en fait la beauté C'est quelque chose Qui me fascine beaucoup Parce que quand j'étais petite J'étais convaincue Que la beauté C'était génétique Tu l'as ou tu l'as pas Et je considérais que j'étais naissant Que je l'avais pas Que j'avais un cerveau cool Mais que j'avais pas la beauté Et finalement En grandissant J'ai pu réaliser En devenant adulte Que déjà la beauté C'est entièrement une construction sociale Donc ça peut pas être un truc Avec lequel tu n'es ou pas C'est en fonction de l'époque De ce qui est considéré Comme beau ou pas En fonction même du pays Où on grandit Et j'ai eu tout un processus Personnellement Pour accepter ma beauté L'avoir Puis l'accepter Et ensuite décider Par rapport à la société Au critère de beauté qui existe Décider de travailler A être belle Aux yeux de la société C'est à dire Finalement Dissocier les deux choses Est-ce que je vais essayer D'être belle pour la société Et moi comment je me trouve belle Et ensuite le processus Apprendre à me maquiller Apprendre à me coiffer Mon corps Mon style Etc C'est tout un processus A la fois mental Et concret Et donc j'ai créé Un petit guide Pour vous expliquer Un peu En tout cas moi Comment j'ai vécu ça Si vous êtes De la même situation Que moi A être un peu Avoir des sentiments Un peu bizarres Un peu ambivalents Par rapport à la beauté Téléchargez ce guide Il faudra vous intéresser Et le troisième guide C'est un guide Pour faire un parfait twist art Pas quelque chose à en dire Pour faire un parfait twist art Comment faire Les étapes Etc Sur n'importe quelle texture De cheveux En partie Que il y a une texture prévue Puisque c'est le problème Que j'avais Je pensais que les twist art Etait impossible Sur ma texture J'ai trouvé comment Et je vous explique Dans le guide Comment je fais Voilà Donc vous opétez Et chargez N'importe lequel De ces guides Les trois Même si vous voulez Et si vous venez De me découvrir Abonnez-vous A ma chaîne Pourquoi je fais Comme si c'était Dans la boîte de description C'est pas dans la boîte de description Mais cliquez sur le bouton Cliquez sur le bouton Abonnez-vous Je reprends ma chaîne Avec plus de dynamisme Avec des vidéos Toutes les semaines Et Du coup Il y a de Bonnes chances Que vous ayez A l'avenir Des vidéos Qui vous intéressent Et que je publie Donc abonnez-vous Pour ne rien louper Faites un like Sur cette vidéo Si vous l'avez appréciée Et sur toutes les vidéos futures Ma foi Pourquoi pas Voilà Je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz